bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier la version de php utilisée par votre hébergement chez one and one donc une fois que vous êtes connecté à votre compte client chez one and one vous arrivez sur cette page là nous sommes en octobre 2018 donc il se peut que ça évolue si vous visionnez ce tuto bien après donc ne m'en veuillez pas si ça change entre temps d'autant puisque moi je ne suis pas client enfin je ne suis plus client one and one depuis plusieurs années là c'est j'utilise un compte client qui va être supprimé donc une fois que vous êtes connecté à l'administration vous devez vous rendre dans l'onglet hébergement donc je clique ici vous pouvez aussi avoir accès ici voilà donc vous attendez que la page se charge bien et vous allez jusqu'à php vous cliquez sur ouvrir et donc là vous voyez on parle du php le support prolongé de php donc ça c'est à mon sens une grosse arnaque one and one puisqu'ils vous facturent entre 6 et 7 euros par mois et vous apporte rien de plus et ça vous empêchera pas de vous faire pirater ou d'avoir des problèmes sur votre site si vous utilisez une version trop ancienne de php je vous rappelle quand même que à ce jour wordpress recommande php 7.2 et que ça fait peut-être bientôt trois ans que wordpress recommande d'utiliser au moins php 7.0 donc pour changer de version php donc il vous suffit de sélectionner les domaines correspondants donc ici bon là moi il n'y en a qu'un donc j'utilise la case tout cocher s'il y en avait plusieurs en cliquant ici ça cocherait tout et sinon si vous cochez qu'un seul sur plusieurs vous cliquez sur la case juste en face ensuite vous cliquez sur le bouton changer de version et là vous allez sélectionner la version qui vous intéresse donc utiliser de préférence celle qui vous est recommandé entre parenthèses donc on va passer à 7.2 on clique sur enregistrer voilà donc il vous que c'est en cours d'activation et la version php a été modifiée avec succès n'oubliez pas si comme pour cette client vous avez le support prolongé d'une version php obsolète n'oubliez pas d'accéder à la résiliation ici en cliquant sur ce lien voilà mais écoutez je n'ai terminé avec ce tuto je vous invite à liker et à partager et surtout je vous dis bientôt pour un prochain tuto ciao ciao